Musique 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 Une canotte de Coca-Cola qui nous permettra de décorer nos tables pour le réveillon de Noël. Celle-ci va ressembler à une bougie. On fait cette recherche la canotte de Coca-Cola de 33 centimètres mesure. On fait 16 centimètres de hauteur et 3,3 centimètres de rayon. Pour dessiner le patron d'un cylindre de rayon 3,3 centimètres et de hauteur 11,6 centimètres on trace alors 2 siècles de rayon 3,3 centimètres et un rectangle. Musique Voilà ma canette de Coca-Cola terminée et à la fin on découpe et on met du Coca-Cola. Bonjour, aujourd'hui je vais faire une boîte une marque de bonbons que je nommée bonbons d'Ukraine. et à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin on récupère et à la fin d'un de la fin Voilà, c'est ma boîte de bonbons. Merci pour votre attention. Et voici une belle tente avec deux amis qui sont en train de camper. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer le projet qu'on avait à faire. Tout d'abord j'ai utilisé une feuille. Sur cette feuille j'ai dessiné un rectangle puis je l'ai découpé enroulé en cette feuille. Bonjour, donc voici mon cylindre de révolution, mon solide. Pour le faire j'ai utilisé un papier carton. Et j'ai dessiné avec un compas deux cercles, deux disques plutôt, comme vous voyez, de 8 cm de diamètre. Et aussi donc j'ai découpé, je l'ai laissé de côté. Et puis j'ai dessiné un grand rectangle de 21,2 cm de longueur. Et pour la largeur j'ai dessiné de 10 cm. Au début on trace un rectangle. On trace la largeur au début. J'ai construit le lien à 5 cm de largeur. Donc on conclut que AD est égal à BC est égal à 5 cm. Puis on décide le rayon du cercle. J'ai mis mon rayon de 3 cm. Donc pour savoir le côté longueur du rectangle, on doit calculer le périmètre du cercle. On fait pi x rayon x 2 égale pi x 3 x 2 égale 18,84 égale 18,9 cm à 18,9 cm. Puis on construit une perpendiculaire quelconque sur longueur. Ce n'est pas nécessaire que ce soit au milieu. On le construit de 3 cm. Et puis ce ici, l'extrémité du segment va être le milieu du cercle. On construit le cercle. On construit les deux cercles. Puis on le découpe, on le colle, on le scoche. J'ai mis une boîte afin de ranger des friandises dedans. J'ai décidé de construire ma boîte en carton car je trouve ça plus efficace et plus solide. Aussi, ma boîte est en forme de cube. Un cube est un prisme dont toutes les faces sont carrées. Donc égaux et superposables. Elle est composée de 6 faces, de 8 sommets et de 12 arêtes. Chaque angle dans notre hexagone doit être égal à 60 degrés. Puis en plus, dans un hexagone, les côtés doivent être égaux à la longueur de AB divisé par 6. Donc AB est égal à 18 cm, qui est la longueur de notre rectangle qu'on a déjà tracé. On fait 18 divisé par 6 cm, ça nous donne 3 cm. Donc chaque côté de notre hexagone est égal à 3 cm. Et c'est ma figure. Le patron d'un cylindre. Voici le plan du clip. Voici la définition d'un cylindre. Voici un vrai cylindre. Et voici le patron qu'on va faire. Voici un véritable caramel. P opposition à ma jambe à pied. Lenik soient disponibles ! Sous-titrage FR ?